Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Herblain, un circuit très technique. Comme on peut le voir à l'échauffement, on a pas mal passé de temps à repérer pour réussir à trouver les meilleures stratégies afin d'avoir les meilleures trajectoires possibles, que ce soit dans les descentes, dans les côtes ou même dans les parties roulantes afin d'être le plus efficace possible. Malheureusement dans cette vidéo, il n'y aura pas de caméra embarquée, elle n'a pas fonctionné mais heureusement vous avez été très nombreux à me filmer, donc j'ai plein de points de vue extérieurs qui vont me permettre de vous raconter cette course dans les meilleures conditions possibles. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de filmer sur le bord de la route encore une fois. Je prenais donc le départ de cette course en première ligne, c'est toujours quelque chose que j'aime bien sur un cyclocross, je préfère partir devant que derrière et d'ailleurs je fais un super start parce que je pars en troisième position. Bien sûr je le savais, j'allais pas rester toute la course en troisième position et d'ailleurs au bout de quelques minutes de course je suis déjà huitième mais c'est tout à fait normal, les mecs qui sont devant moi sont bien plus forts que moi mais partir avec un petit peu d'avance c'est toujours positif parce que regardez la quantité de coureurs derrière moi, c'est monstrueux. Premier gros passage technique, la grande descente du parcours qui pouvait un petit peu faire peur, ça se passait très bien, il fallait juste être attentif et pas faire d'erreur parce que là une erreur pourrait être fatale pour la course. Je suis actuellement en dixième position, comme vous pouvez voir j'ai un peu créé un trou vis-à-vis de l'échappée de tête mais bon c'est pas grave, moi ce qui compte c'est que je fasse ma course, la semaine d'avant j'avais fait 26ème donc l'idée ça va être d'aller chercher un résultat meilleur si possible donc après un très très beau départ comme celui-ci, je vais essayer de continuer mon effort, pas perdre de temps et clairement j'ai changé mes pneus et j'ai totalement vu la différence. Avec les pneus que j'ai actuellement, je ne glisse pas, en plus forcément le circuit était un peu plus sec, il y avait moins de boue donc tout faisait en sorte que je sois plus à l'aise sur mon vélo, je pouvais vraiment envoyer des watts comme j'en avais envie, contrairement à la course d'Ancenis où j'étais vraiment en retenue, là dès que je pouvais, j'envoyais des watts et pour le coup ça faisait vraiment plaisir. Je termine donc ce premier tour en 16ème position, effectivement j'ai déjà perdu pas mal de place mais il y a encore beaucoup de monde derrière moi. L'échappée, elle, elle a déjà une minute d'avance sur moi au deuxième passage devant mon père donc voilà, ça va vite, il prend environ une minute d'avance par tour sur moi, c'est énorme la différence de niveau qu'on peut retrouver vis-à-vis des premiers, c'est vraiment incomparable et après un tour et demi, j'avais une minute dix-sept donc c'est vraiment un truc de ouf comment ils sont beaucoup plus rapides que moi, beaucoup plus performants et techniques que moi donc même si je me sens plutôt en forme sur ce début de course, techniquement ils sont juste bien plus habiles et plus rapides que moi, ils freinent sûrement beaucoup moins et c'est vraiment impressionnant de voir les écarts qui se créent en seulement si peu de temps. D'ailleurs devant, ils se font la guerre, ils se battent pour le podium et nous derrière, on se fait la guerre aussi parce qu'il y a des pelotons qui se créent et regardez derrière moi, il y a plein de coureurs qui sont vraiment dans la roue donc là je sais que je suis sur la sellette, qu'ils vont essayer de m'attaquer donc je reste concentré afin de ne pas perdre trop de place et pour le coup, ils vont faire que ça, de doubler. Moi je vais essayer de garder les roues mais déjà dans le deuxième, troisième tour ici, je sens un gros contre-coup contrairement à Anceni, je suis parti beaucoup plus fort forcément, à un moment, le cœur, il a du mal ce qui fait que je suis un peu à bloc à ce moment-là de la course pour être sincère du coup, je m'écrase et je perds du temps et du terrain sur mes adversaires directs ceux qui ont à peu près le même niveau que moi et pour vous donner un ordre d'idée, dans le premier tour, j'ai mis 7 minutes 42 et dans le deuxième déjà, j'étais à 8 minutes 12 et dans le troisième, 8 minutes 20 qui sera le tour le plus lent que je vais faire de la course ce troisième tour a été très difficile pour moi j'avais vraiment un gros gros contre-coup de mon départ qui a été peut-être un peu trop rapide forcément, j'étais un petit peu aspiré par les coureurs qui étaient en tête j'avais envie de l'essuyer, j'avais envie de bien faire me rattraper aussi dans ce nid où je n'ai pas particulièrement pas reformé donc voilà malheureusement, comme on peut voir ici, tout le peloton qui était derrière moi au tour précédent, ils sont tous passés au fur et à mesure devant moi en fait, je me suis vraiment écrasé sur ce troisième tour avec mon 8 minutes 20 et du coup, je vais essayer de me ressaisir comme vous pouvez voir, dès que c'est de la route c'est un peu plus roulant j'en vois beaucoup plus de force je roule beaucoup plus vite et d'ailleurs, regardez je reprends contact avec les coureurs qui sont devant moi et je vais tout faire pour repasser devant le plus rapidement possible parce qu'on part pour 50 minutes de course ça peut paraître pas beaucoup mais finalement, 50 minutes à bloc c'est très très long ça fait vraiment mal aux jambes donc dès qu'il y a des parties roulantes j'essaye de compenser le fait que je ne suis pas le plus habile je me sors très bien mais j'ai quand même plus d'avantages dans les parties roulantes que dans les parties techniques vis-à-vis de mes adversaires un peu plus spécialistes du cyclocross donc dès que c'est roulant j'essaye d'envoyer des watts je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie ça c'est clair en même temps, je ne me suis pas trop entraîné pour cette saison j'ai commencé la saison de cyclocross deux mois après tout le monde donc c'est évident que j'allais être en retard vis-à-vis de tout le monde et là, je le sens très très bien c'est que je ne suis vraiment pas dans le match avec les meilleurs mais du coup, ce n'est pas grave ce qui compte aussi, c'est de progresser vis-à-vis de soi-même et du coup, de faire le match avec les gens qui sont de mon niveau donc là, l'idée, ça va être ça ça va être me battre pour revenir sur le petit peloton qui est devant moi et ne pas me faire reprendre par plus de coureurs actuellement, je suis dans les 20ème position 25ème position environ et donc, il y a plus de 25 coureurs derrière moi donc il faut que je fasse tout pour non seulement me faire rattraper mais pour essayer de revenir sur ce petit peloton parce que vraiment, il y a 3-4 coureurs qui sont devant moi ils sont tous collés donc si j'en rattrape un, j'en rattrape quasiment 4 d'un coup donc il ne faut vraiment pas que je lâche que je persiste et il faut vraiment que je revienne sur eux et dans ce tour-là, déjà, je vais mettre 5 secondes de moins qu'au tour précédent je commence à reprendre un rythme un peu plus rapide je t'invite à liker cette vidéo c'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube et si tu ne fais pas encore partie de l'équipe je t'invite aussi à t'abonner comme ça, tu seras au courant à chaque fois que je sors des vidéos on attaque le 5ème tour un tour que je vais faire encore plus rapidement en 8 minutes 06 et regardez, je commence à doubler des adversaires dorénavant je reviens sur 1 et sur les parties roulantes de route je donne vraiment beaucoup d'énergie pour revenir sur mes adversaires et ça fait vraiment le taf parce que petit à petit je reviens sur ce fameux peloton qui est juste devant moi et je vais tout faire pour les doubler et dans cette grande ligne droite qui était dans l'herbe qui était extrêmement usante et qui tapait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de trous je vois vraiment la différence vis-à-vis de mes adversaires regardez comment je reviens très très vite sur eux en fait, ils sont clairement plus habiles plus rapides que moi dans les parties techniques mais par contre, je le sais et je le vois et je m'en rends compte à ce moment-là de la course je suis plus puissant qu'eux donc si je veux réussir à les battre il faut vraiment que sur les parties qui demandent de la puissance je fasse la différence ça y est, je suis au contact de deux coureurs il faut que je réussisse à les doubler maintenant et pour ça, il va falloir trouver l'occasion l'opportunité de doubler parce que quand tu es dans la roue comme ça et bien, tu es non seulement bloqué tu ne peux pas rouler à la vitesse que tu veux et en plus, comme on peut voir ici, tu subis les relances en fonction de ton adversaire donc par conséquent, tu es un peu moins dans ta course donc il faut absolument que je double ce gars pour ne pas perdre trop de temps parce que si lui ralentit ça me fait aussi perdre du temps sur les adversaires qui sont devant que je pourrais potentiellement doubler donc j'ai attendu très sagement cette ligne droite où je savais qu'il fallait avoir un petit peu plus de puissance pour le doubler directement, j'en profite je lui prends l'intérieur et c'est bon, c'est une place de gagner maintenant, on a un adversaire qui est juste devant moi je vais aussi tout faire pour aller le chercher petit à petit, je grappille des positions et ça, mentalement, pour être sincère ça faisait très plaisir en fait, quand tu te fais doubler au début forcément, quand tu fais un start comme j'ai fait en partant quatrième c'est évident que je vais me faire doubler c'est normal mais il faut aussi essayer de garder cette petite motivation si tu te fais doubler constamment c'est dur mentalement alors là, réussir à reprendre des positions pour moi, ça a aussi été quelque chose de très très positif ça m'a remis un petit peu dans le match dans la tête et ça, c'est super important et donc, petit à petit on va essayer de remonter et aller chercher le meilleur résultat possible et d'ailleurs, on va parler un petit peu du passage des planches parce que c'était très particulier ils avaient mis qu'une seule planche donc au lieu des 20 cm habituel on n'avait que 10 donc moi, personnellement je l'ai toujours passé à pied je ne prends aucun risque par contre, 80% des mecs qui étaient devant moi passaient tous, tous en vélo et j'en ai vu deux faire des soleils devant moi donc clairement, ce n'était pas un risque qui valait la peine à mes yeux en plus, je ne me suis jamais entraîné à passer des planches donc prendre le risque comme ça pour la première fois tout simplement parce qu'il y avait les planches plus basses que d'habitude ce n'était pas une bonne idée d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les planches étaient plus basses que d'habitude si vous avez une réponse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais là, bon c'était aussi pour le spectacle peut-être parce que du coup beaucoup, beaucoup de personnes passaient en vélo c'était assez impressionnant mais forcément quand ça tombe et bien ça fait aussi très mal j'ai deux adversaires qui étaient devant moi qui sont tombés et que j'ai pu doubler grâce à ça maintenant, on va prendre le temps d'analyser la différence entre le mec qui est actuellement premier et moi pendant un petit secteur pour vous montrer la différence de vitesse dans les parties techniques entre un coureur vraiment spécialiste de cyclocross et un coureur comme moi qui fait du cyclocross pour le plaisir on passe donc tous les deux en même temps Antoine en bas qui est donc le mec qui va gagner la course moi en jaune en haut et regardez la différence là, on est à peu près dans le même créneau premier gros virage ici on voit qu'il a déjà pris quelques secondes sur moi il passe le virage suivant moi j'arrive seulement ici il va passer le poteau maintenant et moi j'arrive maintenant j'ai donc pris deux secondes en seulement trois virages imaginez sur un tour et sur huit tours évidemment il me prend énormément d'avance environ une minute quinze par tour et quand je vous disais que les planches c'était risqué de les passer en vélo encore un coureur qui tombe juste devant moi un coureur avec qui je me battais depuis un moment pour essayer de lui piquer sa position avec cette chute là je peux le passer sans trop de difficulté et du coup lui il a perdu tellement de temps sans parler du fait qu'il a dû se faire mal dû à cette chute tout ça pour gagner quelques secondes seulement en passant en vélo je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire est-ce que ça valait le coup de passer en vélo est-ce qu'il faut mieux éviter les risques et passer à pied je pense que les deux choix se valent durant le sixième tour je suis remonté sur ces deux coureurs le tour le plus rapide que je vais parcourir en 7 minutes 27 je mets 20 secondes de mieux que mon meilleur tour qui était le premier tour de la course imaginez la vitesse à laquelle j'ai roulé mais malheureusement il nous reste encore un tour à parcourir je vais prendre un gros coup par rapport à ce sixième tour que j'ai fait d'une façon monstrueuse donc les deux coureurs vont repasser devant moi malheureusement et du coup sur ce septième et dernier tour je vais mettre 8 minutes 15 ce qui correspond à mon troisième meilleur tour donc je vais quand même super bien finir cette course mais c'est vrai que sur cet avant dernier tour dans le tour numéro 6 j'ai vraiment été monstrueux j'ai mis 15 secondes de moins que mon record qui a été fait dans le premier tour quand j'étais frais et pas fatigué donc l'avant dernier tour j'ai vraiment roulé très très vite en même temps j'avais deux mecs devant moi que je voulais absolument battre malheureusement bon j'ai explosé dans le dernier tour il y a eu un tour de trop c'est le jeu Antoine Lécuyer gagne la course comme tous les week-ends et moi j'arrive 8 minutes après après un sprint avec le coureur où j'ai failli finir tout droit regardez on le voit j'ai eu des choses pour éviter le podium malheureusement j'ai pas réussi à le passer avant la ligne imaginez 8 minutes après le premier j'ai pris 1 minute 15 dans la vue par tour et je termine en 25ème position une position de mieux que à Ancenis donc voilà c'est assez anecdotique mais je suis content parce que je me suis amusé j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important et si vous faites pas encore partie de l'équipe je vous invite à vous abonner comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos à la prochaine bye bye